Musique Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato On va continuer sur le feuilleton Léo Messi, de nouvelles informations sont arrivées ce matin Le Paris Saint-Germain a répondu à la rumeur Léo Messi Dans quel club jouera Léo Messi ? Va-t-il vraiment quitter l'EFC Barcelone ? On en reviendra dans cette vidéo en analysant toutes les dernières infos sur le sujet Et il y en a, je peux vous le dire On va commencer avec le Mercato parisien Leonardo et le Paris Saint-Germain foncent sur Léo Dubois Léo Dubois a pris des galons à l'OL où il a réussi à s'imposer dès sa première saison Le défenseur est également devenu international tricolore sous le maillot lyonnais De fait, le PSG songe à lui pour se renforcer au poste de latéral droit Le Paris Saint-Germain a lancé des démarches pour le recruter Léo Dubois a attiré l'attention de Leonardo grâce à ses performances avec l'OL Depuis son arrivée au club l'été 2018 Il a achevé de convaincre le directeur sportif du PSG Lors de ses dernières prestations dans le Final 8 de la Ligue des Champions A la recherche d'un arrière droit pour remplacer Thomas Meunier parti au Borussia Dortmund Le Paris Saint-Germain a coché le nom du défenseur de l'Olympique lyonnais D'après les révélations du journal Le Parisien Leonardo a entamé des démarches afin de recruter Léo Dubois Thomas Tourelle verrait ce dernier comme le successeur idéal de l'international belge Si l'on en croit la source, le PSG a noué contact avec les représentants de l'ancien joueur du FC Nantes Il ne reste donc plus que la proposition de la direction du club de la capitale pour accélérer le dossier Léo Dubois 20 millions du PSG à l'OL pour le défenseur latéral droit Léo Dubois a rejoint l'OL librement à l'issue de son contrat au FC Nantes après la saison 2018-2019 Réussi, il a été sélectionné en équipe de France pour la première fois le 2 juin 2019 Il compte depuis cette date 4 sélections liées au club rhodanien jusqu'au fin 2024 Le natif de Sergei Menéloir vaut 12 millions d'euros sur le marché des transferts en ce moment Malgré cela, le transfert du joueur de 26 ans devrait se négocier à partir de 20 millions d'euros Vu ses performances avec Lyon et son statut de vice-capitaine On enchaîne avec Milinkovitsavic qui n'est plus la priorité du Paris Saint-Germain Selon RMC Sport, le milieu de terrain Sergei Milinkovitsavic de la Lazio de Rome n'est plus une priorité pour le PSG Même son de cloche pour le journal Le Parisien qui estime difficile une arrivée du Serbe à Paris cet été Pour des raisons économiques A peine la Ligue des Champions terminée que le mercato estival bat son plein pour le PSG Une fenêtre de transfert estivale qui tiendra terme le 5 octobre prochain Et à laquelle le coach Thomas Tourelle souhaite pleinement participer au programme Un renfort espéré à chaque ligne après les départs cet été de Thiago Silva, Edinson Cavani, Eric Maxime Choupomouting, Thomas Meunier Et le milieu de terrain parisien sera un secteur clé de ce marché Véritable serpent de mer depuis plusieurs années Savic était considéré début juillet comme la piste prioritaire de Leonardo dans l'entrejeu parisien Mais la donne semble désormais avoir changé Selon les récentes informations publiées par RMC Sport Le joueur de la Lazio de Rome ne se trouve plus en haut de la liste du board parisien pour cet été Et ce dossier pourrait se débloquer en cas de départ d'un joueur parisien actuellement sous contrat Alors que Julian Draxler est poussé vers la sortie De son côté le journal Le Parisien juste difficile Une arrivée du Serbe au Paris Saint-Germain cet été pour des raisons économiques notamment Nul doute cependant que des rumeurs liant à Savic au club de la capitale française Circuleront toujours à l'avenir Alors que le principal intéressé est lié jusqu'en 2024 avec le club italien Comme vous le savez Leonardo est intransigeant Il a dit qu'il n'y aura pas plus de 60 millions d'euros sur la table pour Savic Alors que la Lazio de Rome en demande 80 minimum Castagne au PSG c'est aussi une possibilité à droite Et crédible il y a des contacts qui ont été entamés Donc selon le Parisien Timothy Castagne de la Talenta Bergam Est une cible crédible pour le PSG Des contacts ont même déjà été initiés avec le latéral droit belge apprécié par Leonardo Donc à peine revenu en France après un Final 8 de Ligue des Champions réussi malgré cette défaite Le PSG continue d'être associé à de nombreux joueurs sur le terrain du Mercato Estival Qui s'achèvera cette année le 5 octobre prochain Il faudra notamment que le club parisien remplace Thomas Meunier Et son futur remplaçant serait peut-être Timothy Castagne Le latéral droit de Bergam Selon les informations du journal Le Parisien, Castagne apparaît comme une piste crédible Et son profil plaît à Leonardo depuis un certain temps déjà Le quotidien régional explique même que des contacts ont déjà été initiés avec le Belge de 24 ans Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022 et évalués à 25 millions d'euros par la même publication Durant la campagne de Ligue des Champions parisienne Le fameux journaliste italien Gianluca Di Marzio avait expliqué que le PSG se pencherait sur Castagne après la C1 Interrogé sur le sujet, le principal intéressé avait confié à la presse de son pays Que tu ne peux pas dire non au Paris Saint-Germain Lui qui a disputé 33 matchs avec le club italien cette saison Donc toujours au poste de latéral droit Le parisien apporte aussi qu'il y a d'autres pistes pour les latérales droits Donc Léo Dubois, Timothy Castagne et peut-être d'autres joueurs La Gazeta dello Sport évoque une possible aussi prolongation de Castagne à la Talenta Bergame Donc voilà Apparemment pour l'instant c'est Léo Dubois qui tiendrait la corde Mais derrière Castagne pourrait arriver Donc on passe au Mercato à l'étranger Rodrigo Moreno rejoint le Litz de Bielsa La nouvelle a fait l'effet d'une bombe lorsqu'elle est sortie en Espagne Et dans la nuit de mardi à mercredi alors que tout le monde du football ne parlait que de Léo Messi Elle a été officialisée par Valence Rodrigo Moreno rejoint ainsi Litz pour un montant avoisinant les 40 millions d'euros L'attaquant international espagnol de 29 ans rejoint donc Marcelo Bielsa au sein du premier anglais Après avoir passé 6 saisons du côté de Mestala Litz récupère ainsi un des meilleurs attaquants du championnat espagnol Malgré une dernière saison en demi-teinte 4 buts et 7 passes décisives en Liga Donc quand même une bonne recrue pour Litz Mais 40 millions je trouve ça quand même assez cher Pour un joueur qui a mis que 4 buts cette saison Bref Thiago Alcantara aurait fait ses adieux à ses coéquipiers Avant la finale de la Ligue des Champions Thiago Alcantara 29 ans était annoncé avec insistance vers l'Angleterre cet été Et vers Liverpool notamment de Jurgen Klopp Cela n'a pas empêché l'Espagnol de réussir un match absolument parfait contre le Paris Saint-Germain Ce mardi Karl-Ange Rummenigge a expliqué dans les médias les dernières choses à savoir sur ce dossier Il cite « Nous avons toujours beaucoup lu sur Liverpool mais il ne nous en a pas encore parlé Ils ne nous ont pas contactés Hier nous avions rendez-vous avec nos employés et toute sa famille était là Et ils ont déambulé sur place dans une grande nostalgie dans l'Alliance Arena Je dirais presque que cela ressemblait beaucoup à un adieu comme s'il avait pris sa décision » A ainsi admis le grand boss de l'écurie allemande donc Thiago Alcantara Plus que jamais sur le départ Paris Saint-Germain, Liverpool, un autre club On verra dans les prochains jours Donc le Barça veut Gabriel Ressus Alors que Luis Suarez et Léo Messi sont sur le départ Ils vont peut-être quitter le club Le Barça leur cherche peut-être un remplaçant Et visiblement ça ne sera pas l'Otaro Martinez L'affaire Messi a fait trembler la planète foot Et occupe désormais la une de tous les médias sportifs européens C'est simple Depuis hier soir on ne parle pratiquement plus que de ça en Catalogne et dans le monde du football Et pourtant à Barcelone on a bon nombre d'autres dossiers chauds à gérer A commencer par le cas de Luis Suarez Dont le futur départ forcé par les dirigeants serait l'une des raisons qui ont poussé Messi à prendre cette décision S'il faut encore trouver preneur pour l'Uruguayen Ça ne se bouscule pas au portillon pour l'instant Notamment à cause de son salaire faramineux Il faut aussi penser à un remplaçant Et autant dire que les dirigeants barcelonais n'ont pas le droit à l'erreur Si on pensait que c'était l'Otaro Martinez qui allait occuper la pointe de l'attaque L'état-major barcelonais s'est visiblement tourné vers un autre nom Gabriel Ressus est intéressé Plusieurs médias comme AS en Espagne et Globosport au Brésil Dévoilent que c'est du côté de Manchester City que les Catalans souhaitent piocher Il aurait déjà contacté leur homologue citizens au sujet de Gabriel Ressus L'attaquant brésilien de 23 ans qui est donc l'élu pour renforcer le secteur offensif barcelonais Et celui qui sort d'une saison à 14 buts et 7 passes décisives en 34 matchs de première ligue Ne serait pas insensible aux avances catalanes L'opération reste encore à un stade vraiment flou Et comme le précise le quotidien AS, elle ne sera pas facile pour des raisons évidentes Mais le feuilleton Messi avec les Skys Blues en pole position pour s'offrir l'argentin Pourrait logiquement aider à trouver une solution avec un possible échange à la clé Donc on va en parler là du dossier Léo Messi On y vient Donc le monde du football a vraiment été secoué par l'annonce de Léo Messi L'Espagne a été sous le choc après l'annonce de Messi Le monde du foot qui s'enflamme sur sa future destination Donc on va en parler un petit peu Donc un choc, un tremblement de terre, un cataclysme vu d'Espagne La nouvelle du possible départ de Léo Messi a provoqué une onde de choc au sein des journaux espagnols Ce matin les principaux quotidiens du pays ne s'en remettent pas de l'annonce de Léo Messi Il veut partir et semble-t-il rien ne le fera changer d'avis Mundo Deportivo recouvre par exemple sa une de noir comme s'il était déjà en deuil Marca relaie simplement la phrase de Messi en gros sur sa première page En revanche As et Sport se concentrent plutôt sur la manière de faire de la Poulga Des adieux par courrier s'exclame As Sport parle de son côté d'une guerre totale désormais avec le Barça En effet Messi souhaite partir libre en faisant jouer une clause de son contrat Les Blaugrana auraient déjà refusé ça Et les prochaines semaines s'annoncent tendues Donc où va aller Messi ? Le monde s'enflamme vraiment Maintenant la question c'est bien sûr où va atterrir Léo Messi Pour certains son choix est déjà fait et se tourne vers Manchester City Où il aurait déjà appelé Pep Guardiola Et se serait même mis en tête de rejoindre les Citizens cet été En tout cas le Manchester Evening News y croit et pense l'arrivée de Messi possible Pour l'équipe Manchester United, l'Inter et le Paris Saint-Germain seraient aussi à l'affût En Italie d'ailleurs la Gazeta dello Sport pense qu'un duel entre les deux nouveaux riches Paris Saint-Germain et Manchester City se profile Cependant l'Inter resterait en embuscade Et selon Tuto Sport, Messi aurait même appelé les Lombards pour venir aux nouvelles Enfin la folie s'empare même du Brésil Où le journal Extra demande ce matin à quatre clubs du pays de recruter Léo Messi Vasco de Gama, Botafogo, Fluminense et Flamengo Si l'un d'eux a une place pour accueillir le sextuple Ballon d'Or La folie on vous dit, la folie Tous les clubs veulent Léo Messi Donc qu'est-ce qu'il en est réellement ? Alors déjà le Paris Saint-Germain a réagi sur cette rumeur A réagi à la rumeur Léo Messi Donc ce qu'il faut se demander c'est est-ce que Léo Messi va-t-il vraiment quitter le Barça ? Si au début personne n'y croyait, depuis hier il en serait tout autre En effet, annoncé par la presse argentine puis confirmé par le club catalan directement auprès de la RAC1 La rumeur concernant le souhait de l'argentin de quitter le club Blaugrana s'avérait réelle Donc si après celle-ci de nombreuses rumeurs ont envoyé la pulga au Paris Saint-Germain Comme l'annonçait le quotidien catalan Sport Le club parisien a tenu à réagir auprès du journal L'Equipe Afin de remettre certaines choses dans leur contexte L'arrivée du sextuple Ballon d'Or est jugé pour le Paris Saint-Germain impossible financièrement parlant Ce dernier ayant un salaire plus important que celui de Neymar et Mbappé réunis L'équipe nous explique néanmoins que la solution qui pourrait permettre à l'argentin de rejoindre les rangs parisiens Serait de se séparer de l'une des deux stars Quand bien même la tendance serait de les prolonger Un feuilleton qui ne fait que commencer Et devrait alimenter les médias un peu plus chaque jour Je pense que Paris botte un petit peu en touche En expliquant qu'il ne veut pas aller au Messi Parce que financièrement ils peuvent Avec tous les revenus qu'il y a eu Les salaires qui ont été libérés Celui de Cavani, Silva, Meunier Ça peut se faire C'est peut-être une façon de dire Voilà c'est pas notre priorité Voilà Après tout peut changer Donc d'ailleurs Qu'est-ce qu'il pourrait nous penser aussi que Messi est de plus en plus proche du départ Le président de la Catalogne a fait ses adieux à Léo Messi Voilà Donc c'est quand même assez incroyable La Catalogne sera toujours votre maison Merci beaucoup pour tout ce temps de bonheur et de football extraordinaire Nous avons eu la chance de partager quelques années de nos vies avec le meilleur joueur du monde Nous ne vous oublierons jamais A-t-il posté sur son compte Twitter C'est un petit peu surréaliste quand même Voilà Cette annonce de Messi Bah d'accord A logiquement fait l'effet d'une bombe Dans la planète football Mais surtout en Catalogne Pour preuve Même la classe politique s'en mêle Puisque le président de la région de Catalogne Kim Torapia A fait ses adieux à la star argentine Qui n'est pourtant pas encore partie officiellement Donc c'est assez incroyable Est-ce vraiment un signe de plus en plus fort ? Donc voilà Donc le Barça apparemment A fixé une condition Pour laisser partir Léo Messi Donc ça parle beaucoup Ça parle Il y en a qui te disent Il a une clause de 700 millions d'euros Lui raconte que voilà Sa clause est valable jusqu'à la fin de saison C'est-à-dire jusqu'au dernier match du FC Barcelone Donc il y a beaucoup de choses Donc le Barça aurait fixé une condition Le Barça a jeté l'éponge pour Léo Messi Et est désormais prêt à le vendre Mais à une seule condition Donc un Barça sans Léo Messi C'est probablement ce qu'on va voir Dès la mi-septembre Et la reprise de la Liga Puisque l'Argentin est bel et bien déterminé A quitter le club catalan Il ne supporterait plus la direction de Bartomeu Incompétent à ses yeux Et incapable de construire un projet sportif cohérent Et le futur départ forcé de Luis Suarez Aurait été la goutte d'eau Qui a fait déborder le vase Donc la décision est prise Il veut quitter le Barça Et on parle même de futures retrouvailles Avec Pep Guardela à Manchester City Mais une question va forcément se poser Léo Messi va-t-il partir libre de tout contrat Comme il le souhaite Ou vient un transfert ? Le quotidien As en dit un peu plus à ce sujet Et avant tout explique que du côté du Barça On est conscient que la décision du joueur Est définitive Voilà Messi sera plus cher que Neymar apparemment En interne On n'a plus aucun espoir de revoir Le numéro 10 sur la pelouse du Camp Nou Du moins pas avec la tunique Blaugrana En revanche les dirigeants estiment Que le joueur ne peut pas partir gratuitement Puisque cette clause Qui permet aux joueurs de quitter le club pour 0€ Est toujours selon eux expirée Le club vient également Veut également éviter Toute bataille juridique Avec le clan Messi Et souhaite discuter pour trouver une solution Qui arrange les deux parties Résigné Le deuxième de la dernière édition de la Liga Est prêt à laisser filer le meilleur joueur de son histoire Mais à une condition Symboliquement le club veut que l'argentin Soit la vente la plus chère De ses plus de 100 ans d'existence Il sera ainsi vendu Pour plus cher que les 222 millions d'euros De Neymar en 2017 Un montant considérable Si on prend en compte l'âge du joueur Et le fait que son contrat expire dans moins d'un an Manchester City et le reste des prétendants Du sextuple Ballon d'Or Sont donc prévenus Il va falloir mettre la main à la poche D'après le FC Barcelone Donc vraiment Où on en est ? Bah apparemment Lionel Messi a choisi son club A choisi son club Donc il y a eu beaucoup de prétendants Le Paris Saint-Germain Manchester United L'Inter de Milan Et beaucoup d'autres La star argentine Souhaite bel et bien Quitter la Catalogne Et elle aurait déjà Choisi son futur club Où elle retrouverait Un vieil ami Donc la nouvelle A fait vraiment l'effet d'une bombe De l'autre côté des Pyrénées Donc voilà La Poulga Veut changer d'air Les raisons qui poussent Le sextuple Ballon d'Or A vouloir faire ses valises Après tant d'années Sont nombreuses Il n'aurait pas confiance En la direction de Bartomeu Qu'il estime ne pas être compétente Il ne croit pas Au projet sportif du club Et serait en plus mécontent Du traitement infligé A certains coéquipiers Dont Luis Suarez Qui aurait été informé De sa mise à la porte prochaine Via un simple coup de fil De Ronald Koeman La réunion avec le coach néerlandais Se serait aussi plutôt mal placée Messi a déjà choisi Son futur club Et selon le réputé journaliste Desport Interativo Marcelo Blechler Qui avait déjà évoqué Un départ de l'argentin Et avait été le premier A dévoiler les envies De départ de Neymar A l'époque La star argentine C'est où elle veut jouer La saison prochaine C'est ainsi du côté De Manchester City Que le numéro 10 du Barça Souhaite poursuivre sa carrière De quoi confirmer Les informations De la presse catalane Qui évoquait déjà Un coup de fil de Messi A Pep Guardiola Reste maintenant Reste maintenant à voir Comment pourra se boucler L'opération Puisque le principal concerné Pense toujours pouvoir Quitter le club librement Grâce à cette clause Qui lui permettrait De partir à la fin De chaque saison Celle de cet exercice A expiré Mais la saison Ayant été décalée En raison de cette crise sanitaire Il estime Qu'elle est encore valable Pour tout le mois d'août On imagine mal Manchester City Aussi puissant Soit-il Aussi puissant financièrement Qu'il soit Pouvoir débourser Les 700 millions d'euros De sa clause libératoire Mais une chose est sûre Lionel Messi Veut retrouver Pep Guardiola Et son club favori Serait Manchester City Il aurait choisi Manchester City Pour sa future destination Donc voilà les postos Vous savez Toutes les dernières informations Sur le cas Léo Messi Si jamais Messi Part du Barça Ce sera pour Manchester City Où il retrouverait Son ancien coach Pep Guardiola Voilà les postos Voilà pour les toutes dernières infos Mercato A l'étranger Au Paris Saint-Germain Léo Messi Le feuilleton continue Voilà vous avez toutes les informations N'hésitez pas à bombarder La barre de like On like, on partage On commente, on s'abonne On active la petite cloche Pour être tenu au courant En direct des vidéos Qui vont sortir On me rejoint sur mes différents Réseaux sociaux Ainsi que sur Utip Si vous voulez faire un petit don C'est comme vous voulez N'hésitez pas aussi à vous abonner A ma deuxième chaîne YouTube Nofeeling Tout sera en bas En lien en description Dès qu'on a des infos Les postos On fait la vidéo Et on vous tient au courant Voilà les postos Ça risque de bouger encore aujourd'hui Voilà Et à plus tard dans une nouvelle vidéo Prenez soin de vous Tchuss